Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Marseille et je vais vous faire visiter les grandes halles du Vieux-Port qui ont ouvert au mois de juillet. Vous me suivez ? Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand, ravie de vous retrouver en plein cœur de Marseille. On est dans les grandes halles du Vieux-Port avec mon invité Romain Larieux, bonjour. Bonjour Anne. Vous allez bien ? Parfaitement bien. Vous êtes directeur des opérations des grandes halles du Vieux-Port à Marseille. L'idée des grandes halles qui ont ouvert le 18 juillet de cette année, à n'importe quelle heure de la journée, manger, boire, tchacher entre amis ou entre collègues, en chemise ou en marcelle pour déguster des coquillages ou une bavette. C'est bien ça ? Vous avez tout dit, exactement. J'ai beaucoup aimé cette petite phrase sur le site. Manger, boire, tchacher, le slogan des grandes halles c'est « Grande gueule, fine bouche ». Ça représente tout à fait l'esprit marseillais, on accueille tout le monde, on est vraiment pour la mixité, que tout le monde vienne manger et trouve son compte sur les échoques. Comment est né ce projet Romain ? C'est l'idée de trois actionnaires qui sont Julien Fabre, Reza Zografos et Laurent Battisti, qui lors du premier confinement ont fait beaucoup d'apéros, beaucoup parlé de leur envie de gastronomie et de ce qui manquait sur Marseille. Et un soir ils se sont dit « et si on ouvrait des halles ? ». Ça tombait bien, il y avait le Buffalo Grill qui avait fermé depuis cinq ans déjà, qui cherchait un repreneur. Ils ont pensé, ils ont lancé ce projet. On peut dire que c'est un projet, depuis des années, de toute façon qui était attendu à Marseille ? Oui, il y a le projet de faire des halles sur Marseille, de faire un foot court. Ça date maintenant depuis plus de vingt ans. Au début des années 2000, il y a beaucoup d'institutions, de grands restaurateurs marseillais qui ont eu cette idée. Bref, il fallait juste trouver un lieu emblématique, un lieu central. C'était hyper important qu'on soit sur un lieu central, près du Vieux-Port, sur le Côrassien-de-Nord, et pas sur une enclave dans un quartier moins passant. Et puis après, il fallait aussi trouver le financement, trouver les investisseurs prêts à se lancer dans l'aventure. Est-ce que vous pouvez nous décrire alors justement le concept ? Alors, les Grandes Halles du Vieux-Port, c'est un foot court qui se divise en deux espaces. Vous avez le premier espace qui a ouvert le 18 juillet, où l'on vient manger et boire à n'importe quelle heure de la journée, puisqu'on attaque pour la partie food à 11h, on finit à 23h. Le bar est ouvert de 9h du matin à 1h30, 2h en été. Et donc, on vient auprès de nos échoppes sélectionner les spécialités culinaires méditerranéennes. Vous avez coquillages, libanais, sandwicherie, pizzeria napolitaine. Oui, il y a un petit peu de tout. On voyage. On voyage vraiment sur l'arc méditerranéen. C'était vraiment le but d'avoir une cuisine du soleil, une cuisine du partage. Comment vous avez choisi les échoppes ? Il y en a beaucoup qui étaient implantées déjà à Marseille. C'est bien ça ? Oui, voilà. On peut parler par exemple de Coquillages Claude, qui est une maison cinquantenaire, qui fait leur 50 ans cette année, qui est un grand écailler marseillais, qui avait des kiosques dans Marseille sur la Côte Bleue. On a la cave à Jambon à la rue Sainte, Roger de la Pena et Flo Ravier, qui avait déjà cette adresse. Ils ont même une institution de la cuisine ibérique sur Marseille. On a également après des gens qui se sont lancés comme Olivier Poisa à la pizzeria. C'est un formateur youtubeur qui était très connu dans le monde de la pizza. Mais qui n'avait pas franchi le pas d'ouvrir sa propre affaire. Là, ça lui a permis. Et là, ça lui a permis en fait d'être dans le vif du sujet. On a la vanille du Liban, la famille Gédéon, qui est déjà sur la corniche, qui est des vies pareilles qu'on ne présente plus. Et puis après, on a des jeunes comme Camille Moore, Marc Moroni, qui ont ouvert le VG LC Lacer, qui étaient déjà dans la restauration, mais qui ont vraiment lancé leur projet. Est-ce que ça peut être aussi évolutif ? Est-ce que certains vont rester là un moment donné ? Ou qu'est-ce que vous avez prévu ? Le but, c'est vraiment d'être là dans le temps. D'être là dans le temps. C'est de former une grande famille idéale. Et écoutez, pour l'instant, on est au rendez-vous. Les échopiers sont contents. Trop bien. On ne peut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, on est là pour partir des années avec eux. Les échopiers sont contents. Si vous deviez faire un petit bilan au bout de deux mois et demi d'ouverture ? Plus que positif. Début juillet, on ne s'attendait pas à avoir un flot et une marée humaine. Parce qu'on peut vraiment dire qu'on a eu un flot et une marée humaine. On a ouvert en pleine canicule le 18 juillet, sous une chaleur étouffante. Les halles étaient pleines. On a la chance d'avoir une très grande terrasse. Je ne sais pas, c'est la plus grande terrasse marseillaise parce que je ne l'ai pas mesurée. Mais en tout cas, on a une des plus grandes terrasses de Marseille. Et on a vraiment la chance d'avoir eu énormément de monde. Et qu'on a eu du tourisme. Tourisme de qualité, clientèle française, mais clientèle également internationale. Tous les jours, au hall, on parle étrangers. On a la chance d'avoir des collaborateurs polyglottes. Ça, c'est un vrai avantage. Et sur le mois de septembre, octobre, ça ne ralentit pas. On a encore du monde. Donc, on se remet constamment en question. On crée des événements. On fait des soirées, des masterclass avec des vignerons. On fait venir des maisons comme Casanis, Ricard, pour faire de l'événementiel. On retrouve toutes ces actus d'événements ? Sur les pages Instagram, page Facebook des Grandes Halles du Vieux-Port. Sur le site internet, également lesgrandeshalles.com. J'ai vu également que vous cherchiez du personnel. Est-ce que c'est les halles qui recrutent ? C'est les échopiers ? Qu'est-ce que vous cherchez comme personnel ? Effectivement. Donc, on ouvre la deuxième partie, début décembre, le marché. Ah oui, c'est notre actus. On est en besoin de recrutement puisqu'on ouvre un pub au premier étage. Mais on est aussi sur la structure des halles, toujours en recherche de serveurs, de barman. Donc, le recrutement se fait directement auprès des Grandes Halles. Vous pouvez nous contacter soit via Facebook, Instagram ou le site internet. Et on se fera un plaisir de répondre au personnel en recherche. L'adresse mail s'affiche justement sur l'écran en ce moment. Donc, vous disiez des nouveautés, des actus, le marché qui va s'installer en face. Voilà. Et donc, un bar ? Un pub, voilà. Un pub. Un pub, mais dans un esprit familial également, qui sera ouvert toute la journée pour accueillir petits et grands, vraiment pour recevoir toute la famille. Et voilà. Et là, le marché qui ouvre début décembre va faire qu'on aura un vrai sens d'être des Grandes Halles puisqu'on aura le foot court et on aura la partie où on vient faire ses courses du quotidien sur des artisans de Renault. On n'a pas, par exemple, Raphaël Chapeyro en charcutier. Oui, tout à fait. Qui va faire partie de l'aventure. On aura un Sushi Man, un grand primeur, des épiceries, l'épicerie Fincorse. Voilà, il y aura de quoi ravir. Ça va être uniquement un marché ou on va pouvoir déguster, rester un petit peu comme ? On va pouvoir déguster. Ça sera différent du foot court. Différent évidemment d'ici. Mais oui, on pourra manger des planches de charcuterie, des planches de fromage sur l'épicerie Fincorse, sur la charcuterie, sur le fromager également. On va pouvoir vraiment choisir une sélection de tous les comptoirs du marché. Les Sushi également. On aura un vrai Sushi avec des poissons sur de la pêche durable, de la pêche locale, de Méditerranée. C'est un de nos souhaits vraiment d'être dans le durable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et vos équipes ? Que ça continue comme ça. Qu'on travaille toujours dans une ambiance conviviale, chaleureuse. Et que nos clients qui viennent, qui sont nos hôtes, viennent avec le sourire et qui passent un super moment et qui reviennent. Bah écoutez, Romain, nous on vous souhaite évidemment le meilleur. C'est vraiment une adresse que Ségourmands vous recommande. C'était notre coup de cœur de la semaine. Merci beaucoup Romain de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie Anne. A très bientôt. A très bientôt. Moi je vous dis à très vite. Soyez gourmand et on se retrouve pour de nouvelles aventures très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...